Mais de la même manière qu'elle répond à ta première question, c'est-à-dire que quand l'extrême-gauche ou la gauche récupèrent, si tu veux, les paroles d'un député de droite ou d'extrême-droite pour essayer, si tu veux, d'orienter cela dans une direction politique, la droite et la gauche, en tout cas ici, la droite fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle récupère des faits divers qui sont très graves, qui sont, on va dire, émouvants, qui vraiment provoquent un sentiment très fort chez les gens pour l'orienter dans une sorte de… pour canaliser ça vers un vote politique. Et c'est très dommageable parce que, de la même manière que ces faits divers créent un sentiment populaire, d'une autre… sous un autre angle, cela n'enlève en rien, si tu veux, au fait que ce genre d'événement ou ce genre de faits divers peut tout à fait arriver avec d'autres nationalités. Et c'est arrivé avec d'autres nationalités. Et donc, le fait de tout politiser comme cela à outrance, si tu veux, provoque, selon moi, une atmosphère qui est très… comment dirais-je, une atmosphère qui est très irrespirable dans nos sociétés. Et on le sent de plus en plus, c'est-à-dire que tu sens de moins en moins de sérénité dans les débats, de moins en moins d'équilibre, si tu veux, tu sens des postures idéologiques, tu sens de plus en plus de slogans, mais tu ne sens pas, si tu veux, que ce monde politique propose des solutions concrètes qui sont en phase avec ce qui est en train de se passer. Or, ici, je pense qu'il faut éviter d'essayer de récupérer ces événements pour les orienter vers une direction politique, même si, évidemment, ce laxisme dont tu as parlé par rapport à l'immigration va, évidemment, ici, jouer un rôle quant au fait que l'opposition, ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, vont récupérer ce genre d'événements pour essayer de dire « mais voilà, c'est la conséquence de ce genre de politique ». Alors, évidemment, quand une personne est un illégal sur le territoire français ou européen qui n'a pas sa place à cet endroit-là, qui aurait dû être expulsé et qui se retrouve à commettre ce genre d'actes, cela ne va que inévitablement renforcer la posture de ces gens qui te disent qu'on est trop laxiste. Et donc, c'est inévitable, tu vois, c'est inévitable. Donc, je pense qu'il faut éviter, si tu veux, d'ancrer ce genre de débat sur la nationalité présumée des gens, mais il ne faut pas non plus rester aveugle au fait qu'une immigration totalement incontrôlée, où on ne peut même plus expulser les gens parce qu'on va avoir toute une série de, je dirais, d'ONG, d'organisations sur le dos, c'est inacceptable également. Donc, à un moment donné, c'est encore une fois ce point d'équilibre à trouver et ce point d'équilibre que même la gauche devrait prendre au sérieux, parce que si elle ne le fait pas, elle va se traduire au niveau de l'électorat par une droitisation du vote, qui est d'ailleurs plus dangereux que la recherche d'un équilibre en amont. Voilà.